Bonjour tout le monde, André ici de Baseball Canada avec Sylvain. Aujourd'hui on veut vous parler des choix que vous allez faire par rapport au nombre de tournois à lesquels vous allez participer dans le cadre de votre saison. Quelle serait tes lignes directrices avant de prendre cette décision-là? Parce que c'est le coach et c'est l'équipe qui va prendre cette décision-là. Effectivement, c'est quelque chose qui décide dans notre meeting de parents du début d'année où on fait toute l'organisation de la saison. Donc c'est la première chose. Il faut tenir compte évidemment du nombre de matchs la saison nous procure. Si on joue 12 matchs de saison, le nombre de tournois peut grandir. Si on en joue 36, on a peut-être une différence au niveau des tournois. L'autre chose qu'il ne faut pas perdre de vue dans un tournoi, c'est qu'en général, le sens même que le tournoi c'est la compétition. Donc il y a moins de temps de pratique autour des parties. Donc si on considère beaucoup de tournois, beaucoup de joutes, il faut considérer qu'on n'aura pas beaucoup d'entraînement à ce moment-là. Puis on s'appelle aussi que les principes directeurs du développement de long terme d'athlètes, c'est de faire en sorte qu'on ne soit pas trop axé sur la compétition, davantage au développement des habiletés. Donc si on va à trop de tournois, évidemment on réduit notre temps de développement des habiletés. Tout à fait. Il faut regarder aussi à quoi ça correspond le tournoi par rapport à notre plan annuel, par rapport à nos objectifs. Si on fait-tu les tournois comme expérience de compétition, on va-tu là pour gagner? Et malheureusement, on a parlé que ça se décide dans un meeting de parents début d'année, mais il faut faire attention que ça ne soit pas non plus un objectif de parrain et non pas un objectif des joueurs. Donc souvent, les parents, c'est là qu'ils ont beaucoup de fun, puis c'est correct, ils travaillent assez dur, puis toutes les listes, puis tout ce qu'ils font pour les enfants, si on peut les récompenser, c'est le fun, mais en même temps, il faut être sûr que ça s'adresse à nos enfants. Donc de trop en faire, c'est pas mieux. Donc de trop en faire qu'on en fait trop, quand la qualité n'est pas là, puis des fois, il y en a qui disent qu'on peut en faire beaucoup, puis c'est ça qu'on veut, etc. Mais c'est peut-être pas vraiment ça qu'on cherche au niveau de développement. Non, pas du tout. Puis l'autre chose, c'est qu'il faut faire très très attention, puis tous ceux qui ont pataugé dans le baseball, puis dans les sports collectifs le savent, la plupart des petits problèmes qu'on a au niveau de le temps de jeu, etc., les problèmes qu'un tel a lancé, pas assez lancé, parents mécontents, joueurs mécontents, arrivent le port du temps, ils vont sortir là. Donc si on a deux tournois, on a deux fois plus de chances, quatre tournois, quatre fois plus de chances que ça arrive. Alors en trainant à la maison, gardez ça en tête quand vient le temps de choisir le nombre de tournois que vous allez participer dans le cadre de votre saison, dans votre saison, et bonne chance avec votre choix de tournois pour cette saison. Sous-titrage Société Radio-Canada